Il est l'heure de notre rencontre avec un auteur et ce soir notre invité est un ruchelet qui s'est intéressé à un sujet particulier dans son dernier roman, l'univers des drag queens. Bonsoir Julien Dufresne-Lamy. Bonsoir. Bonsoir, votre roman Joli Joli Monstre parle de la rencontre entre James et Victor, le premier à 60 ans, c'est une ex-drag queen dans les années 80. Il raconte toute cette période à Victor, 23 ans, qui lui aussi va devenir une drag queen dans le célèbre show de RuPaul, RuPaul, diffusée depuis 11 ans aux Etats-Unis. Une petite question d'abord, rappelez-nous ce qu'est une drag queen. Alors une drag queen c'est littéralement, dressed as a girl, c'est littéralement un homme déguisé en fille. Après le concept et la définition est large puisqu'on peut être aussi femme et être drag, c'est-à-dire parodier aussi les codes de la masculinité, ou être femme et être aussi, se déguiser aussi en une autre femme. C'est assez large. Alors vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de cet univers, de vous intéresser à cet univers ? Moi je me suis intéressé à la question drag depuis quelques années, notamment grâce à l'émission de RuPaul que je regardais depuis 5-6 ans. Et puis lorsque je faisais des voyages, lorsque j'allais à Londres ou à New York, j'aimais bien justement passer une soirée dans un show drag, dans un cabaret, dans un club, parce que j'avais l'impression d'y trouver une culture qui n'était pas la mienne. De toucher du doigt finalement cette clandestinité, cet underground qui fait tout le secret et tout l'intérêt de leurs histoires. Et donc je me suis lancé, et puis au-delà de la question drag, finalement parler de ces hommes qui se déguisent en femmes, c'est aussi parler du corps, parler de la transmission, parler de la famille, et puis voilà, aussi toute l'histoire de la communauté LGBT. Alors vous parlez aussi du voguing, des ballrooms, le voguing c'était quoi ? Le voguing, alors c'est une danse plutôt afro-latino qui est née aux Etats-Unis dans les années 70-80. C'est une danse très géométrique, un mélange d'arts martiaux, de hiéroglyphes, d'acrobaties très structurées, et c'est aussi une parodie, en fait, d'où le mot voguing, une parodie des couvertures de magazines. En fait voilà, ces hommes noirs, homosexuels, qui se considéraient punis dès la naissance, parce qu'évidemment, dans l'oppression totale, avaient l'impression, à travers le voguing, qu'eux aussi pouvaient incarner des superstars. – Vous le disiez, dans les années 80, être drag queen, ça voulait dire faire partie de l'underground. Aujourd'hui, est-ce que le regard a changé grâce à des émissions, notamment comme RuPaul a créé ? – Alors aujourd'hui, on a vraiment une mainstreamisation de la drague et du voguing, qui est assez flagrante depuis 30 ans. Donc c'est pour ça que moi, j'ai voulu écrire vraiment un livre sur ces trois dernières décennies à New York, pour montrer le passage de la marge à la norme. Donc évidemment, l'émission a contribué drastiquement, et puis je pense que c'est la représentation toujours, en fait, quand une marge devient norme, dans les médias, dans la presse, dans les arts, dans la littérature. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que la drague, en fait, elle est très, très politique. Elle incarne finalement cette idée de, je peux être qui je veux dans cette société, j'ai le droit d'enfiler une perruque, et même si vous, société, vous me prenez pour un traître, un paria, je suis moi, je sais qui je suis, et je sais que je ne me tairai pas. Alors, Joli Joliment, c'est votre quatrième roman, et en parallèle, vous écrivez aussi pour les adolescents, qu'est-ce que vous leur racontez à eux, à ces jeunes ? Je leur raconte des histoires très différentes, des histoires de nuit des drag queens. J'ai écrit un livre sur les attentats de Londres, j'ai écrit un livre sur un petit garçon merveilleux qui vit au Japon. Vraiment, moi, chaque livre est un sujet, un voyage toujours très différent, parce que je pense que c'est ça, la littérature, c'est toujours un rapport au monde, inventer finalement un rapport à l'autre, un rapport à l'altérité, à la découverte. Et vous aimez autant écrire pour les jeunes que les adultes ? J'alterne, c'est-à-dire que j'écris vraiment, je publie un livre adulte par an et un livre pour ados par an, donc j'ai l'impression d'avoir besoin de cette béquille, cette alternance-là. Merci, Julien Dufresne, d'avoir répondu à notre invitation. Je rajoute que vous serez ce soir en dédicace au cinéma, le Dietrich à Poitiers, juste après la projection du film Port Society, qui parle aussi du voguing et qui a été sélectionné à Cannes en mai dernier dans la catégorie Un certain regard.